Bonjour à tous et bienvenue sur le Pote Val du Cast en vidéo, une nouvelle partie commentée avec deux petits nouveaux. Valentin Touzeau, ça va à la pêche ? Hello, excellent ! Et nous sommes également avec Antoine Morgan-Thaler. Absolument, bonsoir. C'est pour ça que ça se dit. Impeccable. Alors, vous n'êtes pas classé dans le Val, mais vous êtes des amateurs de Val, des passionnés de Val. Absolument. Jouer chacun avec vos petites versions perso. Ouais, on crunch le jeu, on le modifie, on l'explore. Je joue par-ci par-là, on essaie d'avoir des apprentis de mon côté, ça se fait, ça se développe un peu, ça se répand. Petit à petit, c'est très bien. Allez, on va lancer cette vidéo avec cette partie assez spectaculaire. Pour une fois qu'on débriefe une partie où il va se passer des choses un peu spectaculaires, c'est pas mal, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a un peu débriefé des parties qui étaient un petit peu connues, etc. Là, ça va être un peu plus rigolo. Il y a du jeu à la cellule, là. Il y a eu du dilemme, il y a eu des choix difficiles, il y a des longues hésitations, donc on aura le temps d'en parler. T'as quel micro, Valentin, le panda ? Je vais te baisser un peu parce que tu parles. Tu vas bien dans la mousse, mais du coup tes oscillations sont très fortes. Ouais, je sature. Nous avons un micro panda et un micro petit nuage avec arc-en-ciel. Voilà, exactement. Pour tout vous dire. Tout à fait. Alors, qui est-ce qui commence cette partie ? Je ne me souviens même plus exactement. C'est moi, puisque la première carte donne la couleur de la partie. T'as retourné à quoi ? En vol. On va le voir, mais un 10 de pique d'entrée de jeu. On peut peut-être parler, justement, pendant qu'on voit le cadre qui se fait, des variantes que vous jouez chez vous. Toi, tu joues beaucoup en Osten, Valentin ? Oui, alors, je joue quasiment absolument en Osten, sauf quand j'initie des gens au Val, en fait. D'accord. Quand, après, les gens ont un petit niveau, ce qui me fait kiffer, c'est l'Osten. C'est l'Osten. Et en plus, tu as une variante supplémentaire qui sera probablement dans le Val d'Elios, même qui sera, je peux le dire, je ne sais pas pourquoi je dis probablement, puisqu'elle lissera, elle a déjà été écrite dans le Val d'Elios, c'est une variante dans laquelle l'accompli vaut moins de points. C'est-à-dire que chaque ressource cardinale de l'accompli est diminuée de 2. Voilà, c'est ça, tout à fait. Pour rééquilibrer les figures, trouver que les formations étaient encore un peu déséquilibrières. Alors, la partie a commencé. Alors, tu as retourné quoi ? Tu as retourné un 10 de... On a un 10 de pique chez Valentin, et moi, j'avais quelque chose, un 5 de trèfle ou un 4 de trèfle, un truc comme ça. Un truc un peu moins fort. De toute façon, globalement, ta main a été... Bon, on ne voit pas grand-chose. Oui. C'est difficile. On va se débrouiller. Oui. Alors là, dans la main que j'ai, j'ai deux figures, dont le joker rouge, et l'un des gros problèmes que j'ai d'entrée, c'est que j'ai, il me semble, 3 de... J'ai le 9 de carreau, c'est mon seul carreau, et j'ai l'as de pique, je crois, ou le 2 de pique, et en offensif, c'est tout. Et en défense, t'as quoi ? Et en défense, j'ai un 8 de cœur, il me semble. Je ne vois pas très bien, de toute façon... C'est qui qui commence, là ? C'est Valentin qui va jouer en premier. Donc là, logiquement, nos téléspectateurs... Oui, vas-y, Valentin. Ce qui est important à savoir, c'est que moi, là, en main de départ, j'ai une seule tête. J'ai le 10 de pique et le 10 de carreau. Et des... Tu n'as qu'une seule tête. Ouais, ça. Et des trucs assez moyens. Des 6, des trucs comme ça. Et là, je me dis, ok, je peux ouvrir avec quelque chose d'assez agressif, mais... Ce n'est pas ce que j'ai choisi de faire, en fait. C'est ce qu'on va voir juste après. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, parce que moi, j'ai regardé la partie et je ne voyais pas vos mains, que le choix du fou était un choix audacieux. Exactement. Alors, en fait, j'aurais pu partir sur un accompli assez bourrin, avec des 10 de pique, 10 de carreau dedans, essayer de jouer contrôle, en fait. D'accord, ouais. Mais j'ai fait un pari, je me suis dit, avec les 3 cartes, les 4 cartes que je vais piocher, en fait. Il y aura forcément au moins une autre figure. Voilà, au moins une autre figure. Et l'idée, c'est une ou deux, afin de faire deux accomplis, ou en tout cas un accompli et une autre figure. Et je mise sur deux figures. Voilà ça. Et je mise aussi sur le fait que je vais rusher, parce que j'ai du gros carreau et du gros pic. Je mise sur deux figures. Ou alors sur éduquer le fou à un moment donné. Ça, c'est vraiment ultra rare. C'est-à-dire qu'en général, ce qui se fait, quand on n'a qu'une seule figure, c'est de poser un accompli et éventuellement de piocher une carte. Ouais, tout à fait. En plus, avec les cartes que tu avais, de directement mettre un accompli violent. Parce que moi, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, mettre un fou au premier tour, je me dis, il a vraiment des problèmes, il a des grosses pénuries, quelque chose comme ça. Non, non. Pas une pénurie de tête, mais en fait, je me suis dit, c'est bien probable qu'à ce moment-là, je puisse complètement reprendre le lead avec les quatre cartes. Il suffit que j'ai une tête. Et vu que je commence, je peux me permettre de faire ça, en fait. D'accord. On reparlera de ce choix. Alors, de mon côté, je suis parti sur un accompli. Parce que vu que mon seul offensif potable, c'était un carreau, et qu'il fallait bien tomber ce fou à un moment ou un autre, j'allais partir sur quelque chose avec du carreau. Et ensuite, avec les défenses moyennes que j'avais, l'idée d'avoir un joker, ça me semblait de partir sur un accompli au début pour reprendre l'initiative, en quelque sorte, comme tu me l'avais laissé avec le fou. D'accord. Voilà, à ce niveau-là. Moi, j'ai mis mes plus mauvaises ressources dans le fou. C'était vraiment un menken de base, un fou très faible, destiné à recycler ses carreaux. De mon côté, j'ai un 8 de trèfle dans l'accompli, mais j'ai un as de cœur. Parce que j'ai gardé mon deuxième cœur en main, qui était juste un 5, mais il saurait avoir quelque chose d'un peu mieux pour autre chose éventuellement. Oui, d'accord. Très bien. Et donc, toi, tu fais vraiment le choix de l'accompli en... Tu voulais dire quelque chose à ta place. Oui, donc là, moi, j'ai pioché, je crois, là. Ça doit être à moi de jouer, il me semble. Oui. Et à ce moment-là, je fais le choix de balancer un accompli. C'est là que tout a basculé. Voilà, ça. Et donc, je me dis, bon, j'ai une figure qui tombe, c'est le roi de carreau. J'ai un 10 de carreau en main. Je vais essayer de faire tomber les PV. Parce que là, il peut difficilement m'enlever les deux ressources que je mets sur mon accompli. Parce que c'est quoi ? Il y a 10 et l'autre, c'est quoi ? C'est un gros trèfle ? C'est un joker noir. Joker noir en trèfle et en 9 de cœur. C'est 6 et 9 de cœur. Tout à fait. Donc, c'est un risque. Vraiment, là, c'est pareil. C'est un risque que je prends. Tu rushes. Donc, tu as vu que j'avais le 9 de carreau. Donc, c'était au cœur que tu espérais être en sécurité. Mais il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai une autre figure en main. Donc, tu as bien pioché deux figures. Ton pari a été gagnant. T'as du bol. Alors là, c'est le moment où les choses commencent à être tendues. Parce que comme il m'a taqué directement à la majesté, avec un 13, je tombe à 23. On a commencé à 36. Et tomber à 23 avec un 13 en face, c'est extrêmement violent. Il y a le fait qu'avec mon accompli, je ne peux pas faire grand-chose pour me protéger. Il passe au-dessus de mon accompli. Et là, j'ai un paquet de choix parce que j'ai pas mal de choses en main. Et j'ai hésité longuement. J'ai même pensé faire un magicien parce que je me disais qu'il fallait grappiller le moins de petits points de carreau supplémentaires possibles pour tomber ta majesté rapidement. J'ai hésité à faire un enfant pour temporiser, gagner de la majesté, t'en faire perdre aussi si t'attaquer. Mais dès cet instant-là, avec le 8 de carreau que j'ai en main et le 9 que j'ai déjà sur mon accompli, j'aime bien l'idée de contre-attaquer. J'aime bien l'idée de, t'as voulu passer au-dessus de mon accompli, je vais passer au-dessus du tien. Et c'est une option volable. Et j'envisage plutôt, quoi qu'il arrive, d'utiliser le carreau. Mais après, j'hésite entre un magicien ou un spectre. Parce qu'en fait, je ne peux pas mettre un deuxième accompli. Donc, sachant que ce soit un magicien ou un spectre, il aura des ressources pas exceptionnelles. Finalement, je suis parti sur spectre, principalement parce qu'il va tirer ton attaque du 13 au moins une fois. Et ça, clairement, c'est intéressant. Et aussi parce que je savais que t'avais le 10 de carreau, le pic en main. Je ne savais pas s'il était déjà dans ton accompli ou pas. Mais de toute façon, le mage allait moins efficacement protéger. Ça ne valait pas la peine de... D'ailleurs, j'en profite pour préciser ma stratégie. Là où je pose un fou et où j'essaye d'aller chercher les figures, c'est aussi pour avoir deux figures. J'espérais avoir deux figures. C'était quasiment gagnant. Puisqu'après, là, je pouvais avoir 10 de pic dans une des deux figures. Et le 10 de carreau dans l'autre figure. Pour avoir deux manières de... Enfin, une manière de tomber un accompli à coup sûr, en fait. S'il y a un accompli qui me pose problème... T'as pioché trois figures, finalement, parce que t'avais le joker, le roi et la dame. Oui, tout à fait. Il y en a une qui a dû piocher plus tard. Je crois que c'est la dame que j'ai dû piocher après. En plus, non seulement tu pioches deux figures, mais en plus c'est un joker. Oui, ça se met assez bien. J'ai eu de la chance. Je pense que... J'ai eu de la chance, mais en même temps, je voulais la chercher, quoi. Parce que si j'avais pas fait ce fou-là, j'aurais eu qu'une seule figure. Et elle serait tombée avec les cartes qu'il a, là. Sans ça, je pense que j'aurais clairement perdu. C'est sûr. Je pense vraiment, avec toutes les... T'avais du renfort de cartes vraiment violents derrière. Oui, mais si tu fais tomber mon accompli, c'est terminé. Et puis en plus, regarde, tu m'as roché. Donc là, on voit Antoine qui pose son fameux... Le spectre, du coup, qui est à 8 de carreau, plus le 9 de l'accompli, plus le 1 du joker rouge. Je lui fais 18 directement, donc la moitié de ses 36 de départ. Comme j'ai posé un spectre, je perds 5. Et donc, on se retrouve à 18 contre 18. Avec moi qui est à 18 en attaque de mon côté, donc il est obligé de me faire tomber quelque chose. Et lui qui a quand même 13, donc c'est... Moi, c'est là, si tu veux. Moi, Antoine, c'est là pour moi que tu fais un pari qui est fou. Tu devrais poser un enfant à ce tour-là. Pas jouer rush comme ça. Parce que tu peux rusher sans aller aussi loin, tu vois. Tu peux poser un enfant, gagner de la majesté pour retemporiser et le rusher quand même. C'est-à-dire attaquer avec ton oeuvre directement sur lui. Oui, mais j'avais peur, après mon enfant, de ne plus avoir de figure du tout et de ne plus pouvoir rien faire. Parce qu'une fois qu'il te tue ton enfant, il perd encore 5 points de majesté, le Valentin. Et toi, tu as gardé le gros carreau dans ta main. Tu vois ce que j'allais dire ? Et tu as acquis des infos. Parce qu'en fait, surtout, ce qui est important, c'est que dans ta situation, quand tu es accompli contre accompli, ce qui te manque, c'est des informations. Tu ne sais pas où aller taper. Pardon, tu vas ajouter quelque chose, Valentin. Alors là, il y a un truc important, c'est que le spectre vient d'être posé. D'accord, ouais. Ton chevalier. Alors, après, je pose donc mon chevalier. Et je fais tomber le spectre en me disant, ok, c'est une barrière pour gagner. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas le faire tomber, puisque ma grosse menace, c'est mon roi de carreau. Mon accompli avec roi de carreau et 10 de carreau. D'accord. Ensuite, pourquoi j'attaque le spectre directement ? Parce que mon chevalier n'a que 5 en carreau. Et ce qu'il faut, c'est que j'arrive à une situation où il suffit que j'utilise mes deux figures pour gagner, en fait. Oui, je comprends. Si j'attaquais directement, voilà, c'est ça. Alors attends, vas-y, vas-y. Précise ça, Valentin. Si tu attaques directement, vas-y. Si j'attaquais directement avec le 5 de carreau, je ne me rappelle plus à combien on est en termes de point de vie, mais je n'arrive pas à le faire tomber suffisamment pour que s'il me tue une de mes deux figures, je puisse terminer le travail. D'accord. On est à 18-23. 18 pour toi et 23 pour moi. Tandis que là, si je fais ça, non seulement je fais que le spectre ne peut plus être éduqué, petit 1. Alors le spectre ne peut plus être éduqué. Tu ne peux pas lui rendre son cœur au spectre. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mon accompli, tu as transformé en spectre. C'est ça. Donc je transforme en spectre son accompli, pour qu'après je puisse être certain de pouvoir le faire tomber, puisque j'ai un roi de carreau avec un 10 de carreau. On est d'accord qu'on ne peut pas rendre son cœur à un spectre. Tout à fait. C'est pour ça que je fais tomber le cœur et pas le trèfle. D'accord, c'est ça que tu veux dire. Du coup, ce qui est intéressant, c'est aussi que tu me redonnes une unité qui ne peut pouvoir absorber un coup quoi qu'il arrive. Tu me redonnes un spectre qui peut... Oui, mais c'est trop tard. Alors là, les deux choix que j'avais au moment où j'ai fait ça... Donc là, tu joues un enfant ? Oui, je joues un enfant. Je pouvais aussi faire une ombre, mais ça ne sert pas à le toucher davantage. Donc là, clairement, l'enfant que j'aurais pu faire effectivement avant aussi, Romaric, je l'ai fait là. Il y a donc 5 de cœur, donc plus 6. Donc je remonte à 24, vu que j'ai un spectre, je suis retombé à 18, avec l'idée que s'il me l'attaque, il perdra de la majesté et que j'ai toujours de l'offensive derrière. Donc là, je l'ai retapé à 10 avec mon spectre. Donc on est à 18 contre 8. C'est là où ma stratégie paye. C'est-à-dire que je me dis, très bien, maintenant le spectre est ouvert, je n'ai plus qu'à le terminer avec mon 10 de carreau et mon roi de carreau. Tout à fait. Et j'ai mon 10 de pique dans le chevalier qui va faire tomber l'enfant. Mais je prends des gros risques parce que là, je tombe à très peu. D'accord, ok. Encore un pari dans lequel je me dis, mais vu qu'il a lâché ses cartes, je suis relativement... Tu vois, Antoine, t'as rushé trop tôt. T'es parti trop fort, trop tôt. T'es tombé à combien de majesté à ce moment-là, du coup ? À 3 ? Non, je suis tombé assez faible, mais pas aussi peu, non. Non, non, t'étais à 11. Ton chevalier t'a fait régler un petit peu, donc... T'étais à 11. Parce que moi, du coup, à ce moment-là, dans ma main, j'avais deux trèfles. Donc, pas de figure. Mais à 11, je me dis, je suis serein puisque j'ai le 10 de carreau et le roi de carreau en main. Donc en fait, la probabilité pour que tu me mettes 11 dégâts est en fait très faible. Souviens-toi, Valentin, à ce moment-là, je l'ai calculé, la probabilité devant vous. Quand j'assistais en public, j'ai fait, ben là, il faudrait que t'aies une dame et un 5. Je regarde, le 5 était dans le cimetière ou je sais plus quoi. Enfin bref, je commence à regarder, je fais, oh là là, il n'y a plus de probas. Enfin, je ne sais plus comment je l'ai dit, mais... Voilà, donc c'est pour ça que je me suis autorisé à prendre ce risque-là en me disant, bon ben là, je peux peut-être perdre. Si je perds, ce sera une belle mort. Mais en tout cas, il y a quand même très peu de chance. Je nous remets la vidéo en fond parce qu'on a bien vu, là, au cours de ce débrief, je trouve qu'on n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'on avait à dire. C'est vraiment le défaut de suivre, c'est vachement bien, c'est super dynamique de suivre la vidéo, mais vous avez vu, ça nous presse et c'est dommage qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Je la remets parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, sur cette partie. Tout d'abord, je voudrais qu'on aille au bout de ce que je disais tout à l'heure, Antoine. C'est, tu as roché trop fort et trop tôt. Si tu avais posé enfant, non seulement tu temporisais l'attaque au carreau de Valentin, mais s'il tuait, regarde, qu'est-ce qu'il faisait après ? Il faisait chevalier, il l'a fait, on voit bien. Chevalier, évidemment, Valentin connaît la théorie, il ne faut jamais laisser un enfant vivant. Il aurait tué l'enfant avec son truc. Donc au final, tu aurais collé 9 avec ton accompli, 10 même. 10, donc il aurait été à 26, moins l'enfant à 21, d'accord ? Et là, il te restait encore un 10 armé, tu le passais à 11 tout seul. C'était toi qui le faisais, ce n'était pas lui qui se mettait à 11 là. Cette fois-ci, c'était toi qui le faisais et tu avais encore un gros carreau dans la main pour le surprendre. Et la mauvaise surprise dont il avait peur, ce serait réalisé à ce moment-là. Alors pour le coup, par contre, si ça avait été comme ça, à ce tour-là où le chevalier tombe l'enfant... Tu aurais pris un coup de plus. J'aurais pris un coup de plus aussi à 13. Donc moi-même, j'aurais été autour des 5 ou 8 points de majesté plutôt qu'autour des 18-23. Alors je ne pense pas, parce que dans cette situation, il y a de fortes chances... Alors je n'en suis pas convaincu. Je n'aurais pas continué le rush à ces conditions. A mon avis, j'aurais... Tu aurais commencé à taper l'accompli. Voilà, j'aurais tapé l'accompli ou regagné de la majesté en urgence. Mais là, c'était trop risqué pour moi de continuer large, parce qu'après, tu avais un tour. Et là, j'étais nu. Alors si tu avais... Et c'était le cas, tu avais ton guide de carreau dans la main. Tu l'avais perdu. Parce que je n'avais absolument aucune défense en trèfle. Perdu, non, parce que tu m'aurais tombé l'accompli avant que je puisse t'achever. Et en main, j'avais juste plus rien. Donc j'aurais quand même été plus près de t'avoir, effectivement. Et puis il y avait aussi la chance... En fait, le problème de rusher trop tôt ou trop tard, trop tôt ou trop fort, c'est qu'au final, comment dire... Avec l'enfant là que tu poses, tu temporises aussi quand même. Donc tu te donnes une pioche de cartes supplémentaires. Tu vois aussi ce qu'il va faire. Tu vois aussi ce qu'il est en train de faire. Parce que là, tu n'as pas eu de chance, tu n'avais pas de pique. Parce que voilà, le problème, on ne va pas se mentir. Voilà le vrai problème. C'est qu'en face, tu as un adversaire qui est dépourvu de pique. Donc il peut rusher, oui, c'est vrai. Mais il n'a pas non plus de quoi attaquer tes figures. Donc en temporisant, tu te donnais un tour supplémentaire. Donc un tour de pioche supplémentaire. Peut-être même que la meilleure temporisation, c'était de poser un fou. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois que je n'avais pas de pique, donc je ne pouvais pas poser de fou. Justement, c'est intéressant. Mais en même temps, en soi, c'est un temporisme, mais en soi, ça lui donne aussi une pioche à lui. Donc ce n'est pas un avantage en termes de pioche en soi. Je pense que c'est surtout que j'avais peur de ne plus pouvoir réimposer. Tu vois bien que lui, il n'a pas besoin de piocher. Il a tout sur la table. Tout à fait. Donc la pioche, c'est pour toi l'avantage. C'est vrai, quand on est en mauvaise posture, c'est là où c'est mieux. Ben oui. C'est intéressant. En tout cas, moi, je pense que l'enfant était un meilleur. Quoi qu'il en soit, je pense que durant cette partie, j'ai eu quand même beaucoup de chance de piocher ce que j'ai pioché, d'avoir une main de départ avec des 10, etc. Mais c'est vrai que dans le déroulement de la partie, il y avait peut-être d'autres situations à ouvrir, en fait. Je pense en tout cas que le coup du rush, au moment où tu l'as fait, était un peu déjà une stratégie de perte, de défaite. Parce que tu te retrouves, ouais, ok, je te fais très peu. C'est pour tout ou rien. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et puis j'avais un tour d'avance, quoi. Puisque j'ai commencé à rusher, puis lui, il rush derrière, peut-être avec deux figures. C'était une espèce de contre-rushe, ouais. Ouais, mais le contre-rushe, si jamais on ne fait que l'appliquer jusqu'au bout, ben c'est moi qui gagne. Mais bon, tu ne savais peut-être pas à ce moment-là que j'allais te poser une deuxième figure. Non, mais même, tu aurais pu temporiser... Toi-même, tu aurais pu, à un moment donné, décider « Ben non, je ne t'attaque pas et je gagne de la majesté ». C'est toi qui as toujours l'initiative, en fait. Là, c'est vrai que le chevalier que t'as mis, ça pouvait être un enfant avec un 10 de cœur. Ben oui. Et là, j'étais fini complètement. C'était même encore plus... Ça aurait été encore plus prudent. Moi, je pense qu'il fallait jouer la surprise. Il fallait jouer, justement, le... Je te rabais, je te rabais, je te rabais, je te rabais, je te mets en danger. Honnêtement... Non, parce qu'en fait, en voyant ma main de départ, je me suis dit, j'ai une main qui est très bonne. Il faut très vite que j'en profite et que je ne lui laisse pas l'opportunité de piocher des solutions s'il n'en a pas, quoi. C'est exactement ce que t'as fait. Et il fallait y aller... Je me suis dit, je suis tellement en mauvaise posture qu'il faut que je gagne vite. C'est une possibilité. Si tu penses que tu peux effectivement gagner, même si t'es en mauvaise posture, alors, effectivement, moi, je sais pas forcément à quel point t'es en mauvaise posture. Parce que toi, tu peux éventuellement te dire, ok, je suis en mauvaise posture, mais j'ai quand même mes deux carreaux qui vont pouvoir faire le travail. Moi, ça, je le sais pas. Je me dis, ok, j'ai une bonne main. C'est tout ce que je sais. J'y vais à fond, quoi. Même si je commence par un trèfle, parce qu'il me faut juste de la ressource en termes de tête, quoi. Je pense que dès que le roi de carreau, 10 de carreau est apparu et je savais que t'avais encore un 10 sous la main, très vite, je me suis mis dans une optique dès ce tour-là. Ah, ok, là, je vais vite tomber si je le contre-attaque pas. Comme t'as pas de pique, c'est logique que tu cherches même pas à t'attaquer à son trèfle. Parce que tu te dis, de toute façon, je pourrais pas l'abattre. L'accomplit. Et tu pouvais pas poser un magicien pour attaquer le trèfle, piocher des cartes et éventuellement espérer piocher un pique à ce moment-là ? Bah si, mais à ce moment-là, c'est pareil, je le transforme en chevalier. Il peut éventuellement régénérer. Qui peut me taper encore plus fort derrière. Je pioche un petit peu, mais comparé au fait d'avoir un accompli avec un carreau fort qui peut permettre de tenir et de... En fait, au début, le moment où je pose mon accompli, c'est face à un fou qu'il a. Donc je suis dans la phase où je reprends l'initiative, donc je pose un accompli pour avoir quelque chose qui tient. Je pose pas un magicien d'entrée à ce moment-là parce que je m'en rends pas compte encore. Je suis encore en cas de la formation, etc. Et une fois que l'accompli est présent et que lui, il rajoute... Mais il s'en accomplit à lui et commence à m'attaquer. Là, j'ai le choix entre magicien et spectre, en gros, et j'ai mis spectre pour la raison que j'ai déjà expliquée vis-à-vis de prendre un coup, etc. Je crois d'ailleurs que... Mais effectivement, mettre un enfance... Il me sembler qu'on revoit ma main de départ. Je crois que j'avais en fait deux figures. Je suis plus sûr. Non, mais en fait, ça revient un petit peu au même parce que... Ça doit être le joker, l'autre figure. Ouais, c'est possible. C'est celle-là dont t'as pas parlé. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu la même idée dans le sens où si je pose... En fait, si je pose une figure mais que j'attaque pas avec... Voilà, c'était plutôt ça. Mais le raisonnement est finalement le même. Si je pose une figure mais que j'attaque pas avec, tu vas avoir l'initiative de l'attaquer. Donc je vais perdre des ressources et t'auras l'avantage sur moi. Ça revient un petit peu au même. L'idée, c'est... Du coup, vu qu'il aura l'avantage sur moi vu que je ne commence pas, j'en fais un fou pour aller chercher d'autres figures. Enfin, je ne commence pas. Vu que tu commences mais tu ne peux pas attaquer. Je ne commence pas à attaquer. C'est intéressant parce que ça montre à quel point commencer en premier, même si tu ne peux pas m'attaquer au premier tour, ça reste un gros avantage parce qu'en fait, tu pioches énormément de cartes. Exactement. Donc certes, tu me rends l'initiative mais grâce à ça, tu brasses tes cartes, tu en as des meilleures et derrière, tu n'es pas à nu parce que tu es quand même le fou qui va prendre un coup. Donc en fait, ce n'est pas une initiative complète que tu me donnes et tu te mets en très bonne posture. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que mon fou, il est jetable. Le fou au premier tour, c'est juste, je te rends l'initiative, c'est-à-dire, ok, soit le premier à jouer une figure qui compte parce que ma figure ne compte pas à mon fou. Soit le premier à me donner des infos. À me donner des infos et surtout, c'est moi qui vais d'abord poser mon accompli. Alors là, l'idée, c'est que je t'ai rushé mais ça n'a rien même. C'est que je pose mon accompli, j'aurais pu attaquer. Par exemple, tu poses un spectre, j'aurais pu le détruire directement. Tu poses un chevalier, j'aurais pu aussi le détruire directement. Donc en fait, de premier tour, mettre une figure qui ne compte pas puisqu'elle ne peut pas attaquer et si tu la détruis, qu'importe. Et au deuxième tour, à ce moment-là, c'est de l'attaquer. Moi, j'ai toujours tendance à ouvrir avec un enfant fort. Ça marche aussi, oui. Pour étalonner le pic adverse. Un enfant fort fort ou un enfant moyen plus ? C'est un enfant fort fort s'il a un malchance en face ? Alors, un enfant fort fort, ça, c'est évident. Je veux dire, en Hélios, c'est presque le rush carreau de l'Hélios, l'enfant fort. Oui, un fort fort vraiment qui a un tour 1. Il est intombable, oui. Donc voilà, ça, c'est sûr. Mais non, mais même, regarde tout à l'heure, on en a fait une avant contre Valentin et j'ai joué Valet 8 départ qui a un 10. Je me dis, voilà, comme ça, je teste un petit peu de quoi il est capable et avec quoi il se bat. Donc ça, c'est pas mal. Le fou aussi est une très bonne manière de rendre initiative. Je trouve que l'ouverture au fou, c'est encore mieux parce que t'es moins vulnérable à perdre des grosses cartes. Le seul défaut c'est que attention à l'ouverture au fou parce que le problème, bon là, il avait apparemment, Valentin avait une main très équilibrée, genre deux figures, deux cœurs, presque une main d'Arkillon, on va dire. Avec le Joker en plus, tu devais être pas loin de pouvoir faire effectivement une main d'Arkillon. Mais je crois que j'avais pas des ressources délirantes pour équilibrer. Ce que je veux dire, c'est qu'imagine par exemple t'as un cœur, un pique, ton ouverture au fou, tu la fais pas. Parce qu'il faut miser sur le fait que tu vas piocher à la fois un cœur et à la fois un pique. C'est-à-dire, l'ouverture au fou, elle est bien quand t'as déjà une main d'Accompli ou une main d'Arkillon. C'est ce qu'on appelle une main d'Arkillon. Ça dépend parce que, par exemple, si t'as un cœur, un pique, c'est ça ? Ouais, si t'as qu'un cœur, un pique. Un cœur et un pique. Tu te mets en double pénurie pour faire un fou. Ça dépend parce que si tu fais par exemple trèfle avec un 10 de trèfle en spectre. Même si le pique est mauvais. Donc, tu fais ton fou. Si tu pioches un cœur, ouais, effectivement, je vois l'idée, mais si tu pioches un pique, en fait, c'est extrêmement rentable. Oui, bien sûr. Alors, OK, c'est très dangereux, mais je pense qu'il faudrait prendre des risques. Parce que... Non, non, mais c'est clair. C'est génial parce que Valentin et moi, on est complètement différents là-dessus. Moi, j'ai une aversion au risque. Toi, tu disais tout à l'heure en préparation de l'émission que justement, c'est l'inverse. Comment tu disais ça ? La vie nous pousse déjà à être prudents. Dans le jeu, on peut s'amuser. Dans le jeu, on ne peut pas prendre des risques. Non, mais alors... C'est génial. Je pense que ça amène à des gros échecs. Oui, oui. Où effectivement, tu te fais complètement meuler. Mais si jamais, effectivement, il y a le truc qui te manque, après, on peut calculer les probabilités. C'est-à-dire, en piochant quatre cartes avec un fou, qui est la priorité que je tombe sur au moins un pic ou un cœur. Elle est très, très élevée. Ce que je veux dire, c'est que si tu dois te mettre en double pénurie avec un fou, tu prends quand même un risque de ouf de te retrouver au moins en pénurie de quelque chose. Je ne dis pas en double pénurie, mais au moins en pénurie de quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que le fou, ça me fait penser à une carte magique que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas s'il y a des magiciens qui nous écoutent, mais c'est une carte qui se joue pour zéro. Tu payes deux points de vie pour la jouer et tu pioches une carte quand tu la joues. Ça permet de regarder la main de l'adversaire au passage. Ça s'appelle la sonde Jitaxian. Cette carte-là est très intéressante, mais sauf que tu ne sais pas ce que tu vas piocher avec ta sonde. Quand tu choisis au départ de garder ta main de base ou de mulliganer, tu ne sais pas ce que cette carte-là va t'apporter. C'est une carte qui est sur le papier et qui est géniale parce que finalement, ça te permet de jouer avec un jeu de 56 cartes puisque tu as 4 cartes qui te font piocher automatiquement. On pourrait se dire que c'est... Mais en fait, ça te supprime de l'information sur ta main même si tu as un apporte sur celle de l'adversaire. Ça reste quand même une très très bonne carte. Là, le fou, c'est un peu pareil. Tu joues le fou, tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu gagnes. Je pense que, bien sûr, en France, c'était une inversion au risque, le R sur au fou est très très difficile. Mais après, on peut calculer les probabilités ou les intuités, en tout cas. Je pense que les bons joueurs, je n'en suis pas un, arrivent à se dire qu'est-ce que je risque qu'en faisant ça ? Les intuités, c'est marrant. C'est ça. Ben, intuités, c'est... En avoir l'intuition. C'est à force de jouer, en fait, il y a des cas où on se dit il me faut quoi ? Il me faut une grosse figure à carreaux ? Non. Après, on peut se rendre compte assez facilement à quel point c'est une mauvaise idée. Il y a un truc qui s'intuite énormément et ça, tu sonderas les joueurs de Val, c'est l'amoureux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand un personnage est amoureux, on le sait. Vous avez remarqué ça ou pas ? Est-ce que ça se joue dans le regard du joueur qui pose la carte ? Voilà, la manière dont il pose ses cartes. Ça dépend si on l'attend, si on surveille la personne pour ça ou pas. Non, mais même sans... Avec Anne Suny, on a évalué au-delà de la chance. En termes de statistiques, on sait, on a l'intuition, je ne sais pas pourquoi, ça doit être la manière de poser des cartes. On pose la carte différemment. On a tous des routines pour poser nos accomplis. Est-ce qu'on commence par tel ou tel carte ? Je ne sais pas. Avant cette partie-là, on en a fait une où j'avais une dame amoureuse d'un roi et je ne crois pas que tu l'avais perçue. Non, il ne me semble pas. Après, c'était pas... Mais il y a un effet assez intéressant, c'est en Holstein. Quand on voit effectivement ce qu'on draft, on repère tout de suite les valets, les hommes liges, on repère tout de suite les amours, etc. Et quand on sait que l'autre en face a ce qu'il faut pour faire soit homme liges, soit amoureux, il y a complètement un jeu qui se crée. C'est-à-dire, est-ce que tu l'as joué ou pas ? Si tu l'as joué et que tu penses que je pense que... Et donc là, on est dans le bluff à un million de niveaux. Oui, bien sûr. Mais donc, intuiter si le type a joué l'amoureux, c'est risqué de jouer amoureux, mais ça peut être très rentable si jamais ça tombe dans le bon sens. Il y a des moments aussi pour les jouer. Il y a aussi le fait souvent que l'amoureux, c'est souvent un accompli qui a un trèfle très fort. Et dès le départ, ce qui est suspect, tu vois. C'est vrai, d'autant plus que ce que... Oui, en plus, si on joue le trèfle pour piocher, c'est suspect. Oui, c'est suspect à fond parce que quel intérêt on aurait à jouer, à montrer un gros trèfle pour piocher ? Parce que montrer un gros trèfle, pardon, c'est très risqué en fait dans une figure. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on donne l'information de quelle est la quantité exacte de dégâts à l'esprit qu'il faut en fugir. C'est vrai que ça sent le bof. Oui, ça sent l'amoureux quand même. Du coup, c'est intéressant, on peut s'en servir pour bluffer. Ah oui, non, mais c'est exactement ça, le bluff à plusieurs niveaux. Comme disait... Tu poses un accompli, directement, tu joues son trèfle, il a 8 ou un 9 et en fait, en cœur, il n'est pas amoureux, il a autre chose. Ce que disait Pierre Milaz dans les potes Val-du-Casse, c'est qu'à partir du moment où on a théorisé que le spectre était une très mauvaise sortie au tourin, c'est devenu immédiatement une très bonne sortie au tourin pour bluffer si tu as un enfant derrière. Du coup, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que dès qu'on dit quelque chose, ça devient faux parce que l'autre, il sait qu'on sait et effectivement, ça devient un tiroir. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter sur cette partie ? Je tiens juste à préciser parce que ce n'était pas visible longtemps dans la vidéo que là quand même, on regarde les cartes restantes de Valentin, il a donc le 10 de carreau, le 10 de pique, le 10 de cœur, le 9 de cœur, le 7 de pique, le 7 de trèfle, le 5 de... Voilà. Bon, ça c'est clair. C'est facile à dire à postériori pour trouver des excuses. Non, mais a priori, c'était facile quand je fais un fou avec que des 6 dedans qui est amené à partir à la poubelle. Alors un 4 de trèfle et des 6 de cœur et de pique, c'est que déjà derrière, il y a l'armada qui arrive. C'est clair, c'est clair. Non, mais j'étais assez sûr, mais c'est aussi pour faire des ouvertures un peu osées en sachant que derrière, ça a débolé. Oui, t'es solide. Finalement, il y a ça aussi, un dernier truc, si j'ouvre au fou comme ça, c'est pour me donner une bonne assise en fait. Alors ça, c'est peut-être bizarre, mais je me dis, je ne fais qu'un seul fou, je me donne une bonne assise et après, on va dérouler quoi. Si j'ai une tête, c'est banco. Ça s'est bien passé pour toi. Ça s'est vraiment bien passé pour toi parce que je gâche que s'il avait eu un cœur plus fort, ne serait-ce que pour faire un enfant peut-être un petit peu plus costaud ou quoi. Oui, mais tu vois, la version risque là, ça m'aurait desservi. Je ne sais pas. Oui, c'est parfaitement juste. C'est très intéressant. En tout cas, c'est une partie assez intéressante j'ai trouvée par rapport à toutes celles qu'on a vues. Le coup de la contre-attaque au carreau était vraiment intéressante. A voir si ça aurait pu payer ou pas, est-ce que... Alors, il y a Darky justement qui est en train de coder le jeu vidéo du Val en ce moment et qui va proposer un service dans le jeu qui est en fait de pouvoir rejouer des parties qui ont déjà été jouées. Donc, à un moment donné, en fait, tu as une partie qui va popper, une distribution de cartes, tu ne sais pas. Et au moment où tu gagnes ou tu perds, on va te dire dans cette position, Valentin Touzeau avait gagné contre Antoine. C'est vraiment sympa ça. Et vous avez réussi à gagner alors que... Avec les mêmes cartes de départ et les mêmes distributions de cartes en suite. À votre place, Antoine avait perdu la dernière fois. Ça, c'est très intéressant. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais je pense que cette partie-là, j'aurais bien voulu la voir avec des sorties différentes. Je pense qu'elle est gagnable de mon côté. Ce n'est pas passé si loin que ça. Même avec les bonnes cartes de Valentin. Moi, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a quand même 10 de pique, 7 de pique, 9 de cœur, 10 de cœur. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il a... Ça, je suis allé le piocher, je crois. D'accord. Le 10 de cœur ? Oui, OK. Parce qu'en gros, moi, ce que je vois surtout, c'est que tu as les armes qui permettent de battre les armes que tu as. Quand quelqu'un a trèfle fort, carreau fort, cœur fort, pique fort, c'est difficile de venir le détrôner parce qu'il a les cartes qui peuvent éventuellement le challenger. C'est pour ça que ta stratégie de contre en mode carreau n'était pas stupide. Moi, je pense que c'est juste le moment où tu l'as fait, si tu avais attendu un petit peu peut-être pour le surprendre davantage. J'aurais vraiment bien voulu voir qu'est-ce qu'il aurait fait au moment où l'enfant arrive. Il se dit, OK, il temporise, mais en même temps, il est en train de me tabasser. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que tu ne te serais pas plutôt attaqué à l'accompli au lieu d'attraper l'enfant ? D'ici de me projeter... T'aurais tué l'accompli. T'aurais laissé l'enfant. Oui, oui, j'aurais tué l'accompli. C'est assez clair. Du coup, avec le 10 de carreau et le 10 de pique, c'est vraiment la structure et de tête. C'est vraiment la structure idéale pour détruire en un seul tour un accompli, quel qu'il soit, quasiment quel qu'il soit. Donc, en fait, t'aurais détruit l'accompli, donc annoncée jusqu'au bout. Du coup, en posant chevalier accompli, et malheureusement, Antoine n'avait encore une fois pas les moyens de tuer le cœur du chevalier. Et donc, du coup, c'était perdant. Là, du coup, je faisais l'enfant un peu plus. Ça durait un peu plus longtemps. Je serais remonté à peut-être 30 de majesté, mais ensuite... Ensuite, tu redescendais aussi. Je serais redescendu très vite. T'aurais peut-être pu faire une ombre et lui, tu sais, regagner, piocher, essayer de trouver des solutions. Et du coup, lui, il aurait été obligé de gérer l'ombre quand même. Et à un moment donné, il n'aurait pas pu la laisser non plus sur le Val trop traîné parce que... Mais vaguement, vraiment, on voit que... Difficile. Difficile. Franchement, Antoine, tu t'es bien battu. Tu as fait ce que t'as pu. Mais Valentin, c'est une manne cochon. C'est la cochonnerie. Bon, merci à vous deux d'avoir disputé cette partie. Portez-vous bien. Jouez bien. A bientôt.